Il est 20h et les terrasses sont déjà pleines. Ce soir, exceptionnellement, les clients pourront profiter de leur soirée une heure de plus. Mais pour les habitants du quartier de Saint-Leu, cette nouvelle n'est pas réjouissante. C'est infernal, c'est vraiment invivable. Moi je me couche à 3h du matin en même temps qu'eux. Déjà, ils ferment à 2h du matin, les gens restent une heure dehors à discuter sous vos fenêtres, dans un état de débrilité très avancé, ça parle très fort, ça va se bagarrer, on ne sait pas pourquoi. Quatre soirées tests sont programmées jusqu'au mois de septembre. Pour les gérants des bars, cette dernière heure représente à elle seule presque 20% du chiffre d'affaires. Une heure de plus pour nous, ça va être un chiffre d'affaires supérieur, forcément. La clientèle du centre-ville qui aura le temps de descendre. C'est une heure supplémentaire pour le bienfait des clients, pour nous, pour l'emploi. Parce qu'on va créer deux emplois sur les deux établissements que nous avons. Les consommateurs, quant à eux, ont déjà leur avis sur la question. C'est plus agréable, on peut profiter un peu plus, parce que c'est vrai que 2h du matin, des fois on est dans l'ambiance et tout, et puis d'un coup, ça se coupe, prolonger d'une heure, c'est pas mal. C'est un moment convivial, sympa, donc il faut laisser tard le soir. Pour la préfecture de la Somme, ces quatre soirées vont permettre d'évaluer les conséquences en matière d'ordre public et de tranquillité de voisinage, et ainsi valider ou non le retour de cette heure supplémentaire.